Je pense qu'il est temps de se réveiller. Le Seigneur va nous parler. Prochère Frère et Sœur, bienvenue sur Sourbonne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui nous recevons une personne qui a vu des choses, des choses lors de sa visite au Ciel. Cette personne va nous raconter comment elle a vu les anges, Jésus et même Paul. Le Frère et Sœur vraiment c'est assez extraordinaire, mais je pense que nous devons écouter ça. Je ne sais pas si son témoignage est vrai ou pas, mais je vous dis qu'avant de juger quoi que ce soit, il faut d'abord écouter. Alors, nous devons écouter très attentivement parce que ça a l'air très 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 intéressant. Que Dieu nous protège, que Dieu soit avec nous, que nous donne son esprit de discernement. Que Dieu n'oublie pas de changer nos coeurs durs et de nous purifier ce dimanche. Amen. Alors, écoutons. Je viens vous transmettre la révélation du 10 juillet 2021. Nous étions en train d'adorer en fait, on adora le Seigneur et pendant un moment, il y a un ange du Seigneur qui est venu me prendre, me chercher. Quand il est arrivé, il m'a dit ceci, nous devons travailler, tiens-toi bien. D'ailleurs, quand le passage a commencé à prêcher, après que l'ange ait dit ça, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et il y avait d'autres anges qui apparaissaient aussi. Et le ciel s'est ouvert de manière, je ne sais pas comment vous expliquez ça. Le ciel s'est ouvert en fait et il y avait la gloire en fait, une forte, une très 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 forte lumière que toutes les lumières du monde mélangeaient en fait, n'égalaient en rien avec cette lumière-là. Et lorsque le ciel s'est ouvert comme ça, il y a d'autres anges qui sont venus en fait dans la salle là où nous étions à la cellule de prière. Et lorsqu'ils sont arrivés, celui qui m'a dit que nous devons travailler, il m'a prise. Les autres sont, et en tout cas il m'a prise et puis il m'a amenée. Nous sommes, nous avons commencé à monter donc, nous sommes rentrés dans, nous sommes rentrés, nous sommes arrivés donc au ciel en fait, au troisième ciel. Et quand nous sommes arrivés, le Seigneur nous attendait à un endroit, à une allée en fait. Et l'ange qui m'a amenée, il avait deux grandes ailes, il était très géant, très fort, en fait il y avait une telle puissance en lui. Et il était serein, vous savez il y a une sorte de, il y a cette sorte de, il y a cet amour en fait, cette compassion là, que les anges du Seigneur ont pour l'espèce humaine, pour les hommes, les femmes, les enfants en fait. Donc, ça c'est, en fait, ça c'est dégagé de lui en fait. Et je, pendant qu'on montait, je, je le regardais, il avait, il était, il avait des vêtements un peu compliqués à décrire. Mais c'était des vêtements de guerre en fait. C'était un ange très puissant. Il y a une puissance qui se dégage de lui. Et c'est à l'heure que nous sommes arrivés au ciel, là où le Seigneur nous attendait. Et lorsque nous sommes arrivés, il m'a confié au Seigneur, lui-même il est parti. Le Seigneur était là, debout. Quand je suis arrivé, on n'est pas parti aussitôt. On est d'abord resté, on ne l'aurait, je l'ai observé. Et lui, il était debout. Vous savez, les marques du Seigneur sur ses mains, les marques sur ses pieds sont encore tellement visibles. Et ces marques-là en fait, lorsque tu es en face de lui et que tu vois ces marques, tu ne peux pas t'empêcher de revivre. C'est comme si en fait, bon ce mec, c'est ce qui m'est arrivé. C'est comme si je revivais la scène du jour de sa crucifixion en fait. Tu ne peux pas t'empêcher de penser à ça en fait. Tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il s'est sacrifié en se laissant clouer à la croix à Golgotha. Et c'est ce qui, qu'est-ce qui m'est arrivé en fait. Tu, ça ne peut pas te, le fait tu ne peux pas, tu ne peux pas, c'est juste impossible. Bon, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai observé, ces marques, sur ses mains et sur ses pieds, étaient encore là, bien visibles. Et je me suis vue en train de revivre la scène de sa crucifixion. Mais bon, ce n'était pas pour ça qu'il m'avait fait grâce à la visite au ciel. Et c'est alors qu'il m'a invité à le suivre. Donc, je n'ai pas, vous savez, je ne sais pas si quelqu'un peut déjà dire, bon, pour ceux qui ont déjà eu grâce, cette grâce que le Seigneur leur fasse, grâce, en fait, cette grâce-là que le Seigneur se révèle à eux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu son visage, mais moi, personnellement, jusque-là, je n'ai pas encore vu son visage. Il y a une gloire, cette gloire-là. La gloire est tellement forte. La gloire qui se dégage de son visage est tellement forte, elle est totale. En fait, ce n'est pas comme si c'est juste un faisceau de lumière qui éclaire son visage, non. Mais c'est carrément lui-même, en fait, qui, je peux dire, qui produit cette gloire-là. C'est lui-même, en fait, qui est cette gloire. C'est lui qui la produit. Du coup, la gloire vient de son visage. Ce n'est pas que la lumière vient, la gloire vient d'ailleurs et illumine son visage, non. Mais c'est lui-même qui en est la source. Et il m'a invité à le suivre. Je l'ai suivi, on avançait avec lui. Il y avait un calme total. Vous savez, même lorsque nous disons sur la terre que nous avons, nous sommes en paix, il y a la paix. Mais la paix sur terre est vraiment apparente. Dans ce sens que nous avons plusieurs domaines de la vie. Nos domaines sociaux, nos domaines professionnels, scolaires, pour ceux qui vont, les enfants, les élèves. Le domaine sentimental, le domaine spirituel, etc. Et lorsque nous disons que nous avons la paix, parfois c'est dans un seul domaine. Et dans les autres domaines, parfois nous sommes encore inquiets, on est encore troublés. Mais la paix qu'il y a au ciel est totale. Elle est parfaite, elle est stable. On ne cherche pas à stabiliser cette paix-là, comme nous nous battons sur terre pour chercher. Elle a stabilisé la paix quand on la trouve. Et même la paix qui est sur terre est souillée. Mais je vous assure que la paix qu'on ressent au ciel, en fait, elle est sainte. Elle est saine. Et nous avons continué à marcher. Après, vous savez, le Seigneur sait toutes choses avancent. C'est lui qui nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, puisque c'est lui qui nous a créés, il connaît toutes choses avant même que cela nous arrive. Avant même qu'une pensée nous traverse l'esprit, il la connaît. Il connaît les détails de la pensée à l'heure exacte, à la tierce près à laquelle la pensée va nous effleurer. Il le sait. Et puisqu'il connaissait mes pensées, il m'a posé la question. Il voulait entendre la réponse de ma bouche. Il m'a posé cette question. Qui veux-tu rencontrer parmi les apôtres ? Et je lui ai répondu que je veux rencontrer la porte-pôle. C'est alors qu'il m'a menée à l'ordre. On a pris l'allée. Donc, on a pris une direction. Nous sommes sortis donc de la ville dans laquelle on était. Pour rentrer dans une autre ville. Donc, je peux dire dans une cité. C'était une cité vraiment formidable. Une cité tellement merveilleuse. Cette cité tellement glorieuse. Cette cité, je n'ai pas vu. Il n'y a pas de... Je n'ai pas vu une petite maison. C'est des châteaux, mes frères et sœurs. Ce sont des châteaux que j'ai vus. Des châteaux. Et à l'entrée même de la cité, lorsque nous sommes entrés dans cette cité, la première maison dans cette cité-là, c'était la maison du Père Abraham. On a continué à marcher. Pendant qu'on marchait, la rue était pavée d'or. Nous étions en train de marcher. Il y a un calme au ciel. C'est vrai qu'il y a des activités qui se font au ciel. Il y a la louange, il y a l'adoration. C'est vrai. Il y a des anges et des âmes qui allaient et venaient, oui. Mais dans un calme, dans une sérénité, contrairement à sur la terre, là, nous rencontrons la pression et le bruit partout, en fait. C'est là où je veux en venir. Et donc, pendant qu'on marchait, j'admirais, il y avait des fleurs, en fait, qui avaient été... Enfin, c'était dans des... Il y a passé ces châteaux avec des jardins. Vous savez, c'est tellement magnifique. C'est au-delà des mots. Il faut vivre cela pour comprendre. C'est tellement... C'est tellement glorieux. C'est beau. C'est au-delà des mots. Et... J'admirais les fleurs, en fait, de ces jardins-là. Les fleurs, là-bas, sont tellement belles et fraîches. Elles décoraient le long du chemin par lequel nous... Enfin, nous étions en train de marcher. Et elles sont très bien structurées, ces fleurs. Bien rangées, au détail près. Ces fleurs-là, en fait, les fleurs poussent là-bas dans un ordre bien précis. La chronologie suit bien son cours, en fait. Et tout obéit à l'ordre des choses établies par le Seigneur au ciel. Contrairement à la terre, là où le péché a rendu chaque... a sémé la rébellion dans chaque chose. Même chez les animaux, chez les humains, chez les choses, la rébellion est là. Mais au ciel, c'est pas ça. C'est l'inverse. J'ai vu un groupe d'insectes qui étaient comme des abeilles. Et ces insectes-là, elles se promenaient groupées, elles se promènent groupées. Ces insectes, pardon, ils se promènent groupées. Et lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Je me suis d'abord arrêtée. J'observais ces insectes pendant que le Seigneur continuait à avancer. J'observais les insectes. Comment les insectes adorent le Seigneur? Même nous sur la terre, on n'adore pas le Seigneur de cette façon. Je vous assure. Il y avait un insecte devant et les autres derrière, comme le lit, le cœur, je ne sais pas trop comment on appelle ça. En tout cas, il y a un entonnait, celui qui était devant, et les autres repondaient. Ensuite, après, tous chantaient ensemble. C'était vraiment une harmonie. C'était vraiment d'une sincérité. Et c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, comment dire, franchement, c'est différent. C'est différent. Ces insectes-là adoraient mieux le Seigneur que nous sur terre. et après, j'ai dû reprendre mon chemin, j'ai poursuivi pour rejoindre, arriver au niveau de la Rousseignur. C'est lui qui continue à marcher pendant que je me suis arrêtée à observer les insectes. Donc, nous sommes arrivés à quelques mètres d'une maison, pardon, d'un château. Ce n'était pas une maison, ça, c'était un château. Cette cité était remplie, rien que de château. Donc, il y a un homme qui nous a vus, un homme qui était devant ce château, à quelques mètres de nous. Donc, quand il nous a vus, il savait déjà que le Seigneur venait chez lui, en fait, donc il attendait. Quand il nous a vus, il venait vers nous en courant. Il était tellement joyeux, tellement enthousiaste, il avait vraiment de l'enthousiasme, très, très, très content. Il était très chaud. et il y avait la gloire de Dieu qui remplissait tellement cet homme, en fait, menait d'une sainteté. tout ça était fusionné, en fait. Lorsque nous sommes arrivés, en fait, auprès de lui, je veux dire, en fait, que la sainteté que cet homme s'est battu pour avoir sur la terre, ça l'a amené au ciel et sur terre, qui est sur le ciel, la gloire de Dieu l'a rempli. Il s'est infusionné, en fait. Et lorsqu'il est arrivé au niveau là où nous étions, il s'est prosterné face contre le sol devant le Seigneur. Et le Seigneur a demandé de se relever. Il s'est relevé et le Seigneur m'a dit c'est ton frère que tu demandais à voir. Je savais que c'est la porte Paul. Donc, mon frère Paul, je vous assure qu'il était très jeune, il est très jeune. On peut même lui donner en fait, vous pouvez même lui donner 13 ans, 14. Il était tellement très jeune alors que sur terre, je ne sais pas, mais je pense que sur terre, lorsqu'il avait été exécuté, il avait un certain âge. Enfin, peut-être qu'il était plus jeune, il était plus si jeune que ça. Mais je vous assure qu'au ciel, la sainteté et la gloire qui émanait de lui ont fait en sorte qu'il soit rajeuni au point d'avoir presque, je peux dire, on peut lui donner 13 ans. Tellement il est jeune. Et c'est alors que le Seigneur m'a invité à lui poser la question que je voulais lui poser. et j'ai demandé à Paul devant, en présence du Seigneur, je lui ai demandé ceci. Qu'est-ce qu'il en est des écrits, des épîtres, des épîtres que tu as écrits sur terre ? Parce que beaucoup s'en servent pour s'aimer tellement de confusion dans les âmes. Il y en a qui s'en servent aussi pour leur édification personnelle, mais toutefois, il y a toujours une confusion. Et c'est alors qu'il me répond ceci. Premier point, il me répond dit, il y a d'abord un problème de traduction. Les traducteurs de la Bible, à cause du fait qu'ils n'existaient pas, pardon, certaines lettres dans l'alphabet des langues étrangères, ont dû traduire certains mots en donnant des synonymes. Du coup, le mot perd tout son sens et donne un autre sens à la phrase. Donc, au verset dans lequel il se trouve. Deuxième point, il y a le fait que la religion de l'ordre mondial que nous connaissons tous, qui existe depuis très longtemps, enlève à chaque édition et révision, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils éditent la Bible et à chaque fois qu'ils révisent la Bible, ils enlèvent des mots clés qui amèneront les enfants de Dieu à la lumière et à la connaissance. Troisième point, il y a le manque d'intimité des enfants de Dieu avec le Seigneur. Parce que c'est dans leur intimité que le Seigneur lui révèle ces choses profondes, ces choses cachées, ces choses impensables. et il prend pour exemple un Corinthien 10.25 là où il disait que de manger de tout ce qui se vend dans le marché. Après, il me dit ceci, est-ce que plus haut je n'ai pas dit que tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile. Et il poursuit en disant ceux qui manquent de maturité spirituelle diront qu'ils doivent manger de tout, tout manger. alors qu'il y a des aliments que nous enfants de Dieu ne devons pas manger pour notre équilibre spirituel et notre santé. Et c'est alors que le Seigneur a dit le temps qu'il m'a accordé est déjà à son terme donc je devais déjà rentrer. Et alors j'ai pris congé du frère Paul et le Seigneur me ramenait et pendant qu'il me ramenait il me dit ceci, va dire au monde à tous ceux qui s'apprêtent pour ma venue très proche que ma parole est claire. Elle n'est pas écrite en vain. Si elle est écrite, c'est pour une bonne cause la vôtre. Dis-leur que je dis que ceux qui pêchent pêchent encore, que ceux qui se sanctifient se sanctifient encore. Je ne regarderai pas qui est resté derrière ou pas. J'ai longtemps parlé et je parle encore. Je recueille mes enfants parmi les rapides et je les connais tous. À présent, rentre et garde ma paix. Et il m'a ramené à la cellule de prière. Il était 11h34 alors qu'il a envoyé son ange me chercher à 11h pile. Pardon, il était 12h34 alors qu'il a envoyé son ange me chercher il était 11h pile. Donc, 1h34 4 minutes. Donc, voilà ce que j'avais vraiment à partager avec vous de la part du Seigneur que chacun s'examine et se rapproche davantage du Seigneur. Vous savez, c'est le Seigneur qui va nous sauver. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une personne. Et le Seigneur c'est là où nous sommes, à quel niveau nous sommes, à quel niveau de notre vie sur terre, à quel niveau de notre marche avec lui. Et c'est lui seul qui détient le monopole de la connaissance. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme ni un enfant. Donc, mes frères et sœurs, avant toutes choses, consultons d'abord le Seigneur. C'est le Seigneur qui a de derniers mots sur toutes choses. C'est lui qui a la vraie révélation de toutes choses. C'est lui qui a la vraie solution. La vraie interprétation des choses, c'est lui. Toutes choses, c'est lui qui nous a créés et il sait ce dont nous avons besoin. Et à quel moment précis exactement et quand et aussi lui qui connaît le pourquoi du comment. Donc, je vous exhorte chers frères et sœurs comme le Seigneur venait de le dire que celui qui pêche pêche davantage que celui qui se sanctifie se sanctifie davantage. Mais lui-même il nous dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort et il nous conseille même encore de choisir la vie. Le choix c'est nous qui le faisons ce n'est pas le Seigneur qui le fait à notre place. Donc, je vous exhorte à faire le bon choix suivant le Seigneur tenons-nous ferme. En ces temps, nous sommes dans les derniers temps et les jours sont si mauvais. Regardez autour de vous combien les gens sont en train de tomber. Les gens meurent comme des mouches. Surtout la jeunesse. Je vous en supplie frères et sœurs. Ce n'est plus le moment de regarder à X ou à Y mais c'est plus que jamais le moment de regarder au Seigneur lui-même parce que ce n'est pas X ou Y qui va sauver. Tu seras seul face au jugement. Tu seras seul lorsque tu rendras des comptes. Ton mari ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. Ton enfant ne sera pas là. Ton travail ne sera pas avec toi. Ton mariage ne sera pas avec toi. Tu seras seul. Et si tu l'as mal préparé, tu seras en plus d'être seul, tu seras nu devant une multitude. Mais si tu as bien préparé ton départ sur terre, tu seras revêtu de ta robe blanche. Mais pour y arriver, c'est un combat. Et ce combat se mène sur la terre. Et l'issue de ce combat, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Yeshua Amashia. Lui seul. Mais pour y accéder, c'est par la répentance. Pour ceux-là qui peuvent encore se répentir, pas ceux qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, vraiment que chacun fasse bon usage. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Yeshua Amashia, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Père et grâce. Jésus-Christ Jésus-Christ expliquer comment à un conseil de Travis Scott aux Etats-Unis, il y a eu huit morts. Huit morts. Il y avait même un enfant de dix ans d'étant. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, la mort fait peur. Mais ça fait de plus en plus peur que lorsque vous n'êtes pas sûr de là où vous allez après la mort, quand vous avez une mauvaise vie sur la terre. La seule chose qui va nous juger, mes frères et sœurs, c'est de rien d'autre que nos œuvres, nos comportements. Qui n'est pas fait ici? Nous n'est pas fait selon Dieu seul. Mais, ayez un bon cœur. Apprenez à faire le bien. Nous tous, nous savons faire le mal ici. Nous tous, on sait comment jouer le rôle du méchant très fin. Ouais. Ouais. Mais, à cause de Dieu, laissons affaire à faire à nous laisser. Dans la sorcellerie aujourd'hui, les gens sont devenus très méchants. Dans le satanisme aujourd'hui, tuer l'homme aujourd'hui, ça n'est rien. Mes frères et sœurs, sortez de ce monde. Sortez de ce monde dominé par la puissance des ténèbres et revenez à Dieu. Revenez chez Dieu. Revenez chez nous afin que Dieu ait compassion de nous et qu'il puisse laver nos robes, laver nos robes, les rendre humains plus blancs que blancs et que nous puissions se sentir bon maintenant afin de pouvoir le rejoindre au ciel le jour venu. On dit, Jésus revient bientôt. Il ne m'est pas convenu. On parle de lui passer par là, mais ce qu'est chiant, c'est encore mort. Ah, mes frères et sœurs, même si l'Esprit n'est pas encore revenu, il y a la mort qu'elle a. Et ici, il n'est pas encore revenu une petite merci parce que beaucoup de personnes n'ont pas encore réussi avec leur péché mignon, leur péché secret. Que ce temps-là, vous êtes à réussir avec vos démons, avec vos péchés, dans tous les sens possibles afin que à sa venue, vous soyez déjà prêt. Là, ils ne sont pas encore pas les autres de dire que Jésus dit, tu reviens bientôt, parce qu'il n'est pas encore venu. Ah, mes frères et sœurs, c'est un temps très bon que Dieu nous donne afin que nous puissions nous répentir. Si Dieu vous montre le nombre de méchants qu'il y a sur la terre, vous serez surpris. Si Dieu vous montre ce qui se passe, non, vous t'avez dit ce n'est pas possible, est-ce que vous êtes sur la terre ou bien vous êtes en enfer. les frères et sœurs, il y a la méchanceté sur la terre, il y a des gens méchants. Mais nous, nous devons vraiment apprendre à faire le bien et combattre tous ces démons-là en esprit et physiquement. Qu'il veut nous attaquer? Il faut que nous soyons forts pour pouvoir renverser les œufs de ténèbres, les œufs du diable, les œufs des démons. Vous savez pourquoi? Il faut être armé. Réveillez-vous des âmes de Dieu. Allez lire la Bible, vous devez savoir quelles sont les âmes de Dieu. Je pense que c'est d'un livre d'Ephésiens. D'un livre d'Ephésiens, vous allez découvrir les âmes de Dieu. On parle de bouclier de la foi. La foi, c'est une chose très importante, surtout, c'est ainsi, où les temps sont mauvais, où les gens veulent nous forcer à recevoir des choses qui n'ont aucun sens dans notre corps. Nous devons être connectés à Dieu tout en connectés au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse nous communiquer ce que nous devons avoir comme l'information et que nous puissions prendre des décisions qu'il faut au moment de, c'est-à-dire au bon moment, il faut que Dieu mette sa parole dans notre bouche afin qu'au moment de, au moment venu, nous puissions dire ce qu'il faut dire pour nous défendre, pour nous défendre selon le plan du Seigneur et non notre propre. C'est-à-dire que ce monde vraiment est miné, le diable est là et il travaille. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire que ce soit physiquement ou un esprit. Compartez le diable dans tous les sens. Ne vous laissez pas faire. Que la paix du Seigneur soit dans vous, que Dieu vous accorde beaucoup de force. et j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons pécher. Quand vous péchez, quand vous tombez de pécher, ne restez pas à terre. Relevez-vous. Relevez-vous. Et soyez plus forts qu'avant. Réfléchissez maintenant sur ce qui vous a fait tomber et roudrez tout cela dans vous et reprenez le chemin. Repartez encore. Plus forts et plus forts et plus forts et plus forts encore. Je vous en prie pour la fin de vous. Que la paix du Seigneur ferez à vous et que Dieu vous accorde. Sous-titrage Sous-titrage